... Voilà, donc moi je suis le docteur Moussa Mahamane, je suis médecin gériatre avec une appétence pour les soins palliatifs, je travaille en soins palliatifs et en cancéraux. Je fais des consultations aux gériatries, donc des personnes âgées qui ont des cancers, et puis j'ai fait la prise en charge des patients qui sont en institution, je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi les USLD, c'est des unités de soins de longue durée ou des personnes âgées chroniques en phase souvent terminale, elles sont institutionnalisées, hospitalisées, donc on les prend en charge et généralement, il y a beaucoup de prises en charge de fin de vie à ce niveau. Voilà, sinon de formation, je suis gériatre. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je vous remercie pour votre présence. Je suis Céline Martinez, psychologue clinicienne et mère d'un enfant qui est porteur d'une des maladies rares les plus graves répertoriées dans le monde. Et j'oeuvre aussi pour la compagnie des aidants, donc j'ai choisi de faire la lumière et d'essayer de bouger les lignes pour accompagner le parcours des aidants. Merci. Bonjour à tous, donc Christophe Romand, je suis infirmier hospital universitaire. J'ai une activité en fait pendant 15 ans, réanimation médico-chirurgicale à Marseille. Et aujourd'hui, donc, infirmier pratique avancée également et avec une spécialité maladie rénale chronique, dialyse, transplantation. Donc, c'est avec cette expérience-là que je vous parlerai aujourd'hui. Merci. Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Grage, je suis médecin, jeune retraitée, puisque retraitée depuis le 1er janvier 2022, avec une petite reprise d'activité, mais dans un autre domaine. Enfin bref, depuis janvier 1997, j'ai travaillé comme médecin de soins palliatifs dans un centre de lutte contre le cancer à Caen, en Normandie. Voilà, donc, c'est de cette expérience-là sur laquelle on pourra échanger. Bonjour à tous, moi je m'appelle Elodie, je suis infirmière depuis 9 ans dans un centre de lutte contre le cancer à Paris et depuis presque un an dans une équipe mobile de soins palliatifs. Donc, j'interviens très largement et de très près, en fait, auprès des patients qui sont en fin de vie d'une maladie cancéreuse. Et j'oeuvre aussi largement pour le maintien à domicile de ces personnes, pour celles qui le souhaitent, avant de pouvoir intégrer une unité de soins palliatifs quand c'est nécessaire. Bonjour. Alors, moi je m'appelle Émilie Quillien, je suis psychologue clinicienne, j'ai travaillé 11 ans en réanimation, là je travaille maintenant au SAMU depuis quelques mois. Et donc, je travaille dans un hôpital, l'hôpital de Garche, et donc c'est un hôpital où on accueille beaucoup de patients avec un niveau de handicap assez important, paraplégique, tétraplégique, même des maladies chroniques, que ce soit des maladies chroniques dégénératives ou non. Voilà, donc mon expérience porte beaucoup sur ces patients-là et sur la question des fins de vie en réanimation. Je suis Abbé Nesside, je suis pédiatre, réanimateur, je travaille dans le centre hospitalier universitaire de Raymond-Pancaré à Garche avec ma collègue, donc je suis pédiatre avant tout, et réanimateur, donc je suis très régulièrement confronté au sujet de fin de vie, malheureusement en réanimation. Nous avons un recrutement qui fait de pathologies neurologiques, neuromusculaires, des fois des pathologies neurodégénératives, et malheureusement, des fois, on peut être amené à avoir des discussions éthiques sur la fin de vie. Voilà. Bonjour, je suis Olivier de Margerie, et je suis pour les associations d'accompagnement qui sont des bénévoles, qui passent du temps avec les personnes en fin de vie. Ça peut être dans les unités hospitalières, ça peut être dans les USP, ça peut être dans les EHPAD, et les bénévoles accompagnants, les accompagnants bénévoles passent, on va dire, une demi-journée par semaine auprès de patients qui vont voir, ils passent du temps simplement pour être avec eux. Ils ne sont pas des soignants, ils n'ont pas de gestes à apporter, ils ne sont pas les proches, ils ne sont pas la famille, simplement des citoyens qui sont disponibles dans leur temps et on va dire dans leur capacité à vivre pour avoir un instant d'échange, ils sont souvent très vitaux, très puissants, avec des personnes confrontées à leur fin de vie, à leur mort très prochaine. Et il y en a comme ça 1 500, ça s'appelle Jalmal, jusqu'à la mort accompagner la vie, il y a 1 500 bénévoles sur le terrain, ça représente peut-être 60 000 visites ou présences auprès des personnes par an, c'est donc extrêmement près du terrain il y en a partout en France, voilà, et on est sur le côté des soignants. Merci à vous pour cette présentation, alors tout de suite on rentre dans le vif du sujet, donc le principe vous a été annoncé et à nos citoyennes, citoyens aussi, des questions ont été préparées, donc je vais donner la parole à tour de rôle à certains d'entre vous pour poser une question, libre à vous de vous répartir la réponse, vous n'êtes pas obligé de tous répondre aux questions posées, il y a 7-8 questions à peu près et on a une heure pour répondre à ces 7-8 questions. Voilà, alors je vais donner la parole entre mes lieux à Réra. Réra. Oui, Réra, pour une première question. Quels sont les signes cliniques de la fin de vie et de la souffrance ? Ça s'adresse à tout le monde en fait, à tous les intervenants. Donc quels sont les signes cliniques de la fin de vie et de la souffrance ? C'est une question que se sont posées de nombreux citoyennes et citoyens. Merci de me donner la parole. Alors, enfin, je crois qu'il faut déjà bien spécifier au travers de souffrances. Moi, j'y mets une souffrance globale, je veux dire à la fois physique et psychologique, voire aussi des dimensions socio-familiales, spirituelles, etc. Donc voilà, moi, dans le mot souffrance, pour moi, le mot souffrance revêt tout cela. Voilà, donc en ce qui concerne les signes cliniques, c'est un peu compliqué de vous répondre parce que chaque cas est individuel, vous savez, et on peut avoir des personnes qui arrivent en fin de vie sans pratiquement aucune douleur ou au contraire avec des douleurs très, très fortes et qu'il va falloir vraiment soulager au maximum. Et puis, il y a bien sûr aussi d'autres signes de défaillance d'organes ou de choses comme ça. Enfin voilà, c'est très vaste votre question. Enfin, je trouve, moi, pour ma part, que c'est très, très vaste. Donc en fait, quand une personne est en fin de vie, ça demande une évaluation aussi à la fois physique, psychologique, comme je le disais. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'une équipe interdisciplinaire, sans oublier, par exemple, j'ai parlé des médecins, des infirmiers, des psychologues, mais également des assistants sociaux, enfin, toutes les équipes dont on a besoin vraiment pour évaluer complètement cette situation. Merci. Quelqu'un d'autre veut... Oui ? Non, non ? Allez-y. Oui. Alors, comme l'a dit docteur Grache, les symptômes de fin de vie sont assez divers. Il faut prendre toutes les composantes, que ce soit la composante déjà sociale, la composante psychologique, la composante physique, etc. Mais par contre, en pratique courante, les symptômes de fin de vie auxquels on est beaucoup confrontés, c'est surtout la douleur, l'anxiété, les signes respiratoires, que ce soit l'encombrement bronché ou les dyspnées. Voilà, c'est généralement ces symptômes-là qu'on voit beaucoup en fin de vie et c'est surtout ces symptômes-là qu'on a du mal, parfois aussi à gérer. Voilà, globalement, moi, si je dois répondre à cette question, je répondrai comme ça. Mais il faut savoir quand même qu'il y a une souffrance globale qu'il faut prendre en totalité et qu'il n'y ait pas à se focaliser juste sur les symptômes. Allez-y. Pour aborder le côté pédiatrique, puisque je suis pédiatre, les signes cliniques de fin de vie, au fait, ça dépend si on est dans l'aiguë ou dans le chronique. Signes cliniques, c'est un dossier, au fait. Si c'est une décision de fin de vie, il se fait sur... Pas sur une décision médicale. Pas sur une décision médicale uniquement. Le médecin, il donne son avis sur l'évolution de l'enfant, sur les possibilités thérapeutiques. Et puis après, si on trouve qu'il n'y a plus de possibilités thérapeutiques, que l'enfant éventuellement peut être en souffrance ou pas, mais surtout quand il est en souffrance, c'est là où on procède à ce qu'on appelle la procédure collégiale. D'en parler, mes collègues, et cette procédure collégiale, elle va réunir tous les soignants, les médecins, tous les médecins qui sont intervenants, mais surtout un médecin extérieur qui ne connaît pas la famille, qui ne connaît pas l'enfant, l'assistante sociale. Et il y a une décision qui va émaner de cette réunion-là en fonction d'une possibilité thérapeutique, le degré de souffrance de cet enfant-là. Et nous, en pédiatrie, on essaie de ne pas laisser les enfants souffrir de quoi que ce soit, que ce soit en fin de vie ou pas en fin de vie, quand ils sont hospitalisés. Vous vouliez rebondir sur cette question ? Oui, j'ajoute très juste un mot pour ce que les accompagnants bénévoles peuvent témoigner. C'est vraiment qu'il y a presque toujours une souffrance, on peut l'appeler spirituelle, ou au niveau de la conscience de quelqu'un qui regarde de très près le fait qu'effectivement, il va bientôt mourir. Et que ça, ce que les bénévoles peuvent témoigner de cette souffrance, ce n'est non pas une mesure physique parce qu'on ne sait pas faire, mais en revanche, le fait que si on est disponible pour être à leur écoute et leur a accordé un peu de temps et qu'on est soi-même bien vivant, eh bien, ils peuvent exprimer, ils peuvent déposer, ils peuvent partager ce qui est peut-être trop dur à partager avec des soignants qui ont un projet pour permettre à la personne d'être au mieux, aussi peut-être avec une famille parce qu'il y a des enjeux par rapport à une famille. Ça peut être très dur de dire qu'il a une peur bleue de mourir. Finalement, ça, on ne peut peut-être pas le dire à sa famille alors qu'on peut le dire à un bénévole. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a une souffrance appelons-la d'ordre spirituel, d'ordre de l'être qui souffre parce qu'il sait qu'il va partir bientôt. Elle existe. Ce n'est pas du mesurable mais c'est d'une très grande intensité et je pense qu'on est dans la souffrance. Oui. Pardon. Je m'interroge sur quelque chose. Quelle est la représentation que l'on fait de la fin de vie ? Ça a été énoncé ? Est-ce qu'un citoyen peut me répondre ou est-ce que les organisateurs ont donné un cadre ? Alors, il y a déjà eu de nombreuses auditions et de nombreux apports. Maintenant, moi, animatrice, je ne peux pas répondre à votre question et les citoyens posent à travers ces questions-là justement un panel de questions pour qu'ils se fassent un avis, une opinion, une idée de cette représentation de la fin de vie d'où leurs questions par exemple, sur les signes de souffrance, sur les signes de douleur, sur la perception. J'évoque ça parce que ça me fait penser au suicide. On peut aussi décider psychiquement qu'on veut aller vers sa fin de vie. Donc, les questions et surtout les réponses des médecins et des professionnels est vital. mais je pense aussi en tant que psychologue à la demande de la mort quand on est épuisé, totalement épuisé. Donc voilà, je voulais savoir dans vos esprits ce que cela représente pour vous la fin de vie. Alors, ce que je vous propose, c'est pour rebondir sur ce sujet, c'est de demander à Fad de poser la question qui est la sienne. Oui, bonjour, par là. On est exactement dans ce sujet-là, ça va peut-être répondre à votre questionnement. La question que je vous lis, c'est rencontrez-vous des cas où vous vous sentez dépassé et où une aide active à mourir vous semblerez justifiée. Merci. Alors, la réponse des soignants sur cette question, rencontrez-vous des cas où vous vous sentez dépassé et où une aide active à mourir vous semblerez justifiée. Qui veut commencer à répondre ? Merci de vous représenter très très vite pour que l'on... Moi, je suis Christophe Romand, je suis un infirmier et je vais vous répondre avec de ma place. Et le micro, bien sûr, le moment. Parce qu'en fait, il y a différentes choses autour de là. Se sentir dépassé, on n'est pas dans la toute puissance. Ce n'est pas parce qu'on est soignant et qu'on accompagne quelqu'un qu'on a cette puissance-là. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on l'entrevoit. En tout cas, de ma fenêtre à moi, ce n'est pas une situation où on est dépassé, c'est en fait où on n'a plus d'échappatoires où on n'a plus de thérapeutiques à proposer, où on a globalement toutes les solutions qu'on pouvait apporter qui ont déjà été testées ou qui ont déjà été amenées. Et donc, on se retrouve dans une impasse plus que dans un endroit où on est dépassé, pour reprendre le mot qui est utilisé. Et c'est dans ce cas-là où si on est dans une impasse, l'aide active à mourir, elle peut venir dans l'esprit parce qu'on n'a plus rien d'autre à proposer et elle peut venir à l'esprit. Simplement, ce n'est pas parce qu'elle peut venir dans notre esprit que c'est une pratique qui va être courante. C'est ça aussi le bémol, en fait, que moi, je mettrais à ça. C'est que des situations où on a, surtout en réanimation, où on a toutes les techniques disponibles pour suppléer des fonctions vitales, c'est le propre même de ce service-là. Donc, on est dans de l'aiguë. Ce que je parle là, c'est dans de l'aiguë. On n'est pas dans un accompagnement de quelqu'un. Je parle vraiment d'une situation aiguë où, en fait, on n'a plus dans notre arsenal quelque chose à déployer. Et c'est là où, en fait, se pose la question de qu'est-ce qu'on peut encore proposer, qu'est-ce qu'on fait et comment on continue du soin ou autre chose. Et c'est ça, à mon avis, le chemin vers lequel il nous est amené aujourd'hui pour réfléchir. mais dans l'aide active à mourir, on l'a déjà eu sans cadre il y a des années et les différents dispositifs législatifs qui ont été mis en place, ils ont permis de mettre un cadre dans des choses qui se faisaient. On est là pour parler de vrai. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, quand j'ai su arriver, une des choses, on m'a dit qu'il y a une lise à faire. Alors, c'est un gros mot. Oui, on m'a dit ça, une lise. Alors, lise, pour ceux qui ne savent pas, c'est parce qu'ils ont pris un adage où quand on rajoute le mot lise à la fin, c'est pour détruire, c'est pour faire simple. La cytolyse, c'est la cellule qui se... Et l'autolyse, c'est le suicide. Pardon. Donc, voilà. Et on avait des cocktails qui étaient faits pour abréger les choses. et ça se faisait sous le manteau, hors tout cadre. Sauf que le fait d'avoir mis en place la première loi, l'Eonetti, et d'avoir amorcé des réflexions pluriprofessionnelles et pluridisciplinaires, ça a permis de ramener dans un cadre et de faire une réflexion sur les pratiques en elles-mêmes. Parce que c'est ça, en fait. Ça se faisait en dehors de tout contrôle et de toute législation. Et là, aujourd'hui, ce qui évolue et ce qui nous est demandé aussi, c'est ça. C'est d'arriver à trouver l'encadrement le plus adapté pour pas en arriver à ne plus avoir de solution. Puisqu'en fait, c'est ça ce que je suis en train de dire là. Et de plus se retrouver dans une situation où on peut penser à des choses diverses et variées, mais où, en fait, on a anticipé tout ce qui pouvait arriver et qu'en fonction de l'objectif thérapeutique qui existe encore ou pas, qu'est-ce qu'on a comme nouvel arsenal dans notre carquois pour pouvoir agir parce que c'est ça, en fait, à mon sens, la réponse à votre question. Qui veut compléter sur cet aspect ? Oui, peut-être on va donner la parole à madame qui est psychologue qui n'a pas pris la parole. Allez-y. Et puis ensuite, après, à vous aussi, si vous voulez. Effectivement, moi, je vais parler de la place de psychologue. La question de se sentir dépassée, je pense qu'effectivement, les équipes, elles se sentent très impuissantes. C'est plutôt comme ça que ça se dit par moment. Après, je pense qu'il faut, pour rebondir sur ce que le collègue vient de dire, faire la différence entre une situation très aiguë et puis une situation de maladie chronique qui évolue. Nous, on a été confrontés très souvent à des patients avec des maladies chroniques évolutives. On arrive en fin de course, c'est-à-dire que le patient, il sait qu'il est sur la fin de sa vie, sur les dernières années de sa vie parce que sa maladie évolue beaucoup et où on a dû en équipe avec le patient et avec la famille discuter de la suite à donner à son hospitalisation. Il est rentré en aiguë, il a fait une détresse par exemple respiratoire assez grave due à sa maladie et cette personne, par exemple, exprime le fait qu'elle ne souhaite pas être trachéotomisée et donc en général, on essaye de donner plusieurs chances à une auto-extubation, à arrêter l'aide respiratoire. On voit que ça ne marche pas et donc après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait tous ensemble, vous, le patient, la famille ou nous, quand le patient est en mesure de s'exprimer, bien évidemment. Et donc, certains patients vont poursuivre avec une trachéotomie, c'est-à-dire avec un traitement qui ne sera pas curatif, ça ne va pas guérir sa maladie mais ça va lui permettre de continuer à vivre ou au contraire, moi, je ne veux pas ce type de traitement-là et on s'arrête. Et en fait, quand on s'arrête, ce n'est pas une bonne façon de dire, c'est qu'en tout cas, il n'y a plus de traitement curatif, mais il y a des traitements qui seront effectivement de l'ordre du palliatif et en tout cas de l'accompagnement. On n'arrête pas les soins. Par contre, il faut basculer dans la prise en charge sur autre chose et en général, les inquiétudes à la fois des patients, des familles mais aussi des soignants, c'est de bien contrôler effectivement ce qu'on appelle le confort au maximum pour le patient, c'est-à-dire la douleur, c'est-à-dire les questions d'angoisse parce qu'elles sont parfois majeures à ce moment-là. Donc soulager à la fois l'aspect physique mais aussi l'aspect psychique et parfois se discute, moi, je l'ai vu avec certains patients, la question de la sédation profonde qui est amenée par l'encadrement de la loi que le collègue évoquait ou quand le patient est en mesure d'accepter, on en discute avec lui est-ce que vous voulez qu'on vous endorme ? Quand il y a des détresses respiratoires qui ont un inconfort respiratoire, c'est des symptômes qui sont très gênants, très difficiles à supporter et donc ça peut être quelque chose qui peut être proposé au patient et donc ça va être quelque chose qui va être mis en place. Après, ça c'est dans le cadre de situations. moi, je pense souvent à des maladies chroniques qui évoluent parce que c'est souvent dans ce cadre-là que les questions se posent. En aiguë, ça se pose différemment parce que les patients ne sont pas toujours en mesure de donner leur avis et la réflexion en amont n'est pas la même parce que la personne, il y a un temps psychique pour la question de la fin de vie et la personne n'a pas le même raisonnement que quelqu'un qui est malade depuis déjà de nombreuses années et qui est dans un cheminement déjà par rapport à sa maladie. D'autres ? Oui, alors moi, je suis infirmière en équipe mobile de soins palliatifs. j'accompagne, en cancérologie, donc j'accompagne des patients et leurs familles, leurs proches dans des situations de fin de vie chroniques, de maladies chroniques, c'est-à-dire qu'on les revoit régulièrement. Donc, dans la notion, en fait, de se sentir dépassée face à une situation, il faut savoir qu'on n'est jamais seul. En fait, comme mes collègues l'ont précisé, on travaille en équipe de manière que le patient n'est pas seul non plus, la plupart du temps il est entouré, il vit la maladie en fait avec ses proches et sa famille. Nous aussi, on travaille en équipe pour l'accompagner. Donc, c'est vraiment le terme qu'on utilise en général avec mes collègues, c'est qu'on va faire équipe avec vous, on va faire équipe pour vous accompagner dans ces moments difficiles et le fait d'être dans une maladie chronique, il faut savoir aussi que le questionnement, même si la question de l'aide active à mourir, elle peut arriver, ce qu'on comprend. En fait, il faut savoir que dans la maladie chronique il y a des allers-retours dans ce questionnement. C'est jamais figé, on les rencontre la première fois, ils sont dans un état de détresse physique et psychique très important, ce qu'on entend bien évidemment et ce qu'on accueille et puis le fait de travailler avec eux à un projet d'accompagnement qui finalement leur parle, qui les rassure, de leur parler des directives anticipées, de la sédation profonde et continue, comme l'a dit ma camarade à ma gauche qui existe et qu'on peut mettre en place dans des situations effectivement extrêmes. Le fait de leur parler de tout ça et de construire un projet de soins, un projet d'accompagnement de fin de vie avec eux, ça les rassure et la question de l'aide active à mourir finalement, elle se dissipe un petit peu au fil du temps. Alors, elle peut être amenée à revenir dans des moments plus aigus, plus compliqués mais tout ça, en fait, on l'accompagne et c'est ça qui est important, c'est que vraiment les équipes soient formées et présentes dans les structures de soins au maximum pour que justement on puisse ne pas se sentir et que les patients ne se sentent pas dépassés justement au travers de ce qu'ils vivent. C'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent à mon sens dans les temps à venir. Alors, il y avait Madame là, ensuite Monsieur, puis ensuite on prendra peut-être une... Ok, alors juste Madame et le côté pédiatrique. Oui, allez-y Madame. Oui, je vous remercie. Effectivement, je vais essayer de vous donner une réponse en tant qu'aidante et aussi en tant que psychologue parce que finalement j'ai les deux casquettes. Mon enfant a 3% de possibilité de mourir d'un arrêt cardiaque. C'est quelque chose qu'on m'a annoncé dès que le diagnostic a été posé. Donc, j'ai été confrontée très tôt au fait que j'allais tout le temps dépasser. Et aujourd'hui, j'aime. qu'on me sollicite comme ça parce que ça m'oblige à positionner le curseur d'être véritablement au cœur de la vie. Et en tant que psychologue, comment je me suis servi de ça pour m'aider moi-même en tant qu'aidante parce qu'au début, je n'ai pas vu et je n'ai pas su que je pouvais être aidée. Donc, quand l'accompagnement est là, c'est magique, c'est soutenant parce que justement le processus psychique et l'accompagnement se fait, mais là, j'ai dû me débrouiller toute seule. Et en fait, constamment, ça m'oblige à moi à me dépasser. Donc, aujourd'hui, je peux dire que je suis aguerrie à cette situation extrême et que, voilà, en tant que psychologue, je vais chercher des mots, poser des mots véritables. Et je pense que monsieur qui accompagne les personnes en fin de vie, qui n'a ni la blouse de médecin ni l'habit de l'homme spirituel, on est obligé d'aller chercher au fond de soi sa vérité, oser dire et aussi comprendre que finalement, il y a quelque chose d'extrêmement puissant, c'est l'instinct. C'est impressionnant. L'instinct de vie, quand il n'existe plus rien, que vous n'êtes pas aidé, que vous êtes seul, il y a quelque chose de fascinant qui vous galvanise, qui vous prend. Et ça me fait penser à une phrase de Mère Thérésa, j'ai regardé un très beau documentaire sur elle et justement, il y avait une jeune fervente qui apprenait son métier auprès d'elle et elle disait mais comment vous faites pour accueillir tout ce malheur, toutes ces personnes qui meurent ? Elle a répondu tout simplement vous savez, je ne suis que le crayon de Dieu et tout ce que je peux proposer, c'est être là. Et déjà, être là, c'est une réponse, c'est un soin, c'est un réceptacle justement de ce par quoi on est dépassé. Voilà ce que je peux répondre. Merci. Monsieur ? Merci. Donc, c'était juste pour rebondir sur le côté pédiatrique et répondre à la question parce que je crois que mes collègues n'ont pas répondu à la question de FAD. Est-ce que vous procédez à une aide active à mourir ? Non. Donc, la loi l'interdit. Heureusement, on a eu un cadre qui est la loi qui permet surtout quand on prend en charge des enfants de ne pas procéder à ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable. et quand on arrive à un palier on dit ce que disait ma collègue tout à l'heure cet enfant-là il est en insuffisance respiratoire chronique très évolutive et il ne peut plus avancer sans une trachéotomie et comment on prend en charge aussi des enfants atteints de pathologies neurodégénératives avec potentiellement un retard cognitif très avancé. On peut imaginer que mettre une trachéotomie pour un enfant n'est pas raisonnable parce qu'il va s'arracher sa trachéotomie qu'à un moment il va avoir un accident aigu par rapport à son état cognitif et que du coup toute équipe juge qu'une trachéotomie n'est pas souhaitable à ce moment-là on peut dire et ces discussions qui arrivent très régulièrement dans le service on peut dire que cet enfant-là ne relève pas d'une ventilation invasive et on reste sur de la ventilation non invasive c'est la ventilation en masque le tout c'est pour assurer un confort optimal pour cet enfant-là et quand on est dépassé par le moyen de ventilation non invasive d'assurer la survie de cet enfant-là à ce moment-là on procède à son confort et dans ce contexte-là on est tout à fait dans le cas dans de la loi clinique où une sédation elle peut être mise en place pour ne pas abréger la vie c'est jamais l'intention mais c'est pour le soulager sur le plan confort et douleur parce que quand vous êtes hypoxique vous manquez d'oxygène vous êtes avec une angoisse énorme et l'objectif c'est rendre confortable alors on peut avoir malheureusement le double effet des sédations qui peuvent amener à la mort mais c'est pas l'intention de la donner un dernier mot là-dessus puis on passe à un dernier mot pour essayer de répondre à la question qui a été posée je dirais je pense qu'on est souvent dépassé le témoignage des accompagnants bénévoles c'est de dire presque chaque rencontre c'est quelque chose on sait pas ce qui va se passer avec ce que la personne le patient le malade porte en lui à ce moment et il faut s'ajuster à ce qui est sa réalité son interrogation donc on est jamais on est avec lui mais on est jamais devant lui on est de ce point de vue là presque toujours surpris et dépassé par l'intensité de la vie qui existe chez lui sur un autre plan je pense aussi qu'on peut témoigner que dans des accompagnements de personnes qui ont des maladies neurodégénératives qui vont vers un processus qui est sûrement fatal et qui est de plus en plus enfermant je ne fais pas de dessin trop long nous avons l'expérience qu'il y a des situations dans lesquelles des accompagnants bénévoles avec des médecins qui ont pu faire une prise en charge complète permettent à des personnes d'aller jusqu'au bout de ce processus qui est extrêmement sinistre et qui va terminer par un décès dans des conditions de vie qui sont je dirais bonnes et en ce sens là je dirais c'est la preuve qu'on peut ne pas être dépassé mais il y a aussi des cas où ça ne se passe pas comme ça il y a une étude qui montrait que pour les soignants prendre en charge des maladies de ce type là est difficile parce qu'en gros c'est une sorte d'échec annoncé et que ça leur est très difficile donc quelque part il n'y a pas toujours les conditions pour qu'on ne soit pas dépassé la dernière chose que je voulais dire pour ne pas être long c'est que quand on pense non pas aux personnes gravement malades mais aux personnes simplement âgées fragilisées par de nombreuses maladies parce qu'elles en ont plusieurs on va les trouver dans les EHPAD là pour le coup je pense qu'on est peut-être dépassé par des situations où elles sont très nombreuses parfois assez seules voire même très seules et que de ce point de vue là elles sont laissées avec leur destin qui leur pèse lourd et que là je pense qu'on est dépassé mais ce n'est pas pour les mêmes raisons que des aspects médicaux mais c'est quand même en termes de nombre beaucoup de personnes je vous propose qu'on passe à une autre question à laquelle il serait intéressant que vous répondiez chacun dans vos postures de médecin, infirmier, psychologue accompagnant c'est la question qui va être posée par Stéphanie voilà par Stéphanie bonjour quelles sont les trois plus grandes difficultés que vous rencontrez au quotidien voilà donc dans votre posture de soignant d'accompagnant quelles sont les trois grandes difficultés en essayant d'être un peu court et synthétique que vous rencontrez au quotidien les trois grandes monsieur on commence par la c'est à dire dans lequel cadre dans le cadre de la fin de vie ou dans quel cadre dans le cadre de votre profession de votre accompagnement d'accompagnant en fin de vie particulièrement en pédiatrie particulièrement en pédiatrie merci c'est une question très difficile trois plus grandes difficultés c'est toujours difficulté de comment dire difficulté de pas être d'accord donc il faut pas être d'accord dans les discussions il faut chacun vous savez quand vous avez l'avantage de l'équipe pluridisciplinaire c'est d'apporter des avis qui sont différents que ce soit au niveau des médecins qu'au niveau des soignants qu'au niveau les psychologues sont là pour les aider vous savez chaque personne apporte sa culture apporte ses idées il a des convictions religieuses il n'a pas de conditions religieuses et qui ne doivent pas rentrer dans la discussion malheureusement sont là parce que c'est enfant de lui et c'est ça qui fait la richesse de cette discussion en équipe et qui fait qu'on n'est pas tous d'accord et donc du coup on discute longtemps des fois vous allez pas le croire mais ça peut durer très très longtemps des discussions cette procédure collégiale ça peut durer plus de deux heures et c'est déjà arrivé on fait intervenir quand c'est un enfant qui est suivi par plusieurs équipes de soins quand il est notamment assez sévère il a été dans un hôpital et puis il a été transféré dans un autre donc on fait des visios où on convoque les médecins qui ont participé à cette réunion qui ont participé à la prise en charge de cet enfant pour participer à la discussion donc c'est ça la grande difficulté et on n'a jamais ce qu'on faisait autrefois qui est évoqué par mon collègue heureusement en pénétrie on l'avait moins moi je suis réanimateur donc je suis passé chez les adultes et j'ai vu qu'effectivement il y avait des fois c'était pas annoncé aussi de façon flagrante c'est vrai que je suis pas tout à fait jeune j'ai une expérience de 20 ans à peu près dans la réanimation et autrefois c'est vrai avant l'encadrement de la loi c'était c'était très compliqué c'était très compliqué parce que les soignants n'étaient pas tous d'accord et il y en avait un qui dictait ses idées et les autres suivaient et ça c'est pas bien voilà merci peut-être le regard de la psychologue sur ses principales difficultés au quotidien dans l'accompagnement alors moi je suis d'accord avec vous une des c'est une des choses difficiles pour les soignants en tout cas c'est en milieu hospitalier c'est le désaccord qui peut aller jusqu'au conflit parce que ce sont des questions éthiques très difficiles il y a parfois des désaccords au sein des soignants il y a parfois des familles qui sont compliquées des patients qui sont ambivalents parce que la fin de vie pour les patients ils peuvent avoir envie tout en n'ayant pas envie et donc il faut composer avec tout ça et je pense qu'une partie des soignants est très investie dans son travail donc en fait on veut tous faire bien pour le patient mais on n'est pas tous d'accord donc ça parfois ça peut faire violence ou en tout cas une très grande lourdeur dans ces situations de fin de vie en tout cas en réanimation pour ce que je peux en témoigner après une des alors pas au quotidien une des difficultés que moi j'ai rencontré surtout ces dernières années et là je vais aller un peu à l'encontre de la thématique d'aujourd'hui mais c'est les familles pour lesquelles les soignants d'une façon assez unanime aimeraient limiter les soins pour le patient c'est à dire on trouve qu'on est dans quelque chose de déraisonnable et on a des familles souvent les patients ne sont pas en mesure de se prononcer mais on a les familles qui elles ne veulent pas entendre ou ne peuvent pas entendre qu'on est sur une fin de vie et qu'il n'est pas raisonnable de continuer parce qu'on est dans une grande invasivité les soins peuvent être très lourds et on a des familles avec qui du coup c'est souvent malheureusement conflictuel ou en tout cas très tendu et qu'il faut continuer d'accompagner il faut continuer de prendre en charge le patient il faut continuer d'accompagner la famille même quand on a le sentiment de faire du mal au patient parce que de faire des soins très invasifs à un patient en fin de vie pour lequel on sait que ça n'a pas de sens pour les soignants c'est très violent et donc une des difficultés sur les questions de fin de vie que moi j'ai eue j'en ai eu plus souvent où les familles ne pouvaient pas entendre que l'inverse c'est à dire des familles qui auraient demandé une fin de vie ou en tout cas une limitation de soins et qui n'auraient pas été entendues ça c'était j'en ai quelques exemples il y a une dizaine d'années sur les dernières années c'est franchement l'inverse et c'est compliqué dans les services quand c'est comme ça après l'autre juste l'autre difficulté c'est qu'effectivement je pense que de prendre quelqu'un et ça peut-être vous pourrez confirmer de prendre quelqu'un en charge en fin de vie ça demande du temps ça demande du temps et ça demande des humains des bras des bras et des têtes disponibles pour bien les prendre en charge parce qu'il faut c'est des soins sur mesure et ça demande du temps moi j'ai vu des soignants rester après leur service pour accompagner parce qu'on attend que la personne on sait qu'elle va mourir et on attend qu'elle meure parce qu'on l'a accompagnée depuis des semaines et qu'il faut que des gens familiers restent là parce que la famille n'est pas toujours là parce que voilà et je pense que dans l'état actuel à l'hôpital le temps c'est presque un luxe dans certains endroits voilà merci la vision de l'infirmière alors la vision de l'infirmière elle rejoint celle de mes camarades à côté la question de la colligialité est évidemment très complexe en tout cas en ce qui me concerne dans un centre de lutte contre le cancer où la recherche médicale a une place prédominante c'est vrai que les soins palliatifs la discipline des soins palliatifs en fait peut avoir des difficultés à se faire entendre et à trouver sa place et à faire entendre que l'accès donner l'accès aux patients aux soins palliatifs précoces dans l'accompagnement de leur maladie chronique ça a tout son sens parce que ça permet d'améliorer quand même la qualité de vie au quotidien donc ça c'est une des premières difficultés effectivement la deuxième là aussi j'innove pas beaucoup mais mes camarades l'ont dit c'est le temps qui est nécessaire pour les soignants dans les hôpitaux où on sait qu'aujourd'hui on en manque cruellement mais aussi également la formation puisque on est régulièrement en tant qu'équipe mobile je suis régulièrement appelée pour des situations de fin de vie imminente où je vois en fait même des médecins qui sont complètement démunis pour accompagner les symptômes parce qu'en fait ils ont des difficultés dans la manipulation des molécules qui vont être nécessaires à ce moment là l'adaptation des dosages c'est pas du tout un jugement bien au contraire de toute façon on est là pour ça mais on sent bien qu'il y a quand même un manque de formation et quand on veut quand on dédie des lits d'identifier soins palliatifs dans des hôpitaux et qu'on veut accompagner des gens en fin de vie il faut quand même mettre les moyens sur la formation pour que les choses se fassent de manière adaptée et que personne ne se retrouve en difficulté aussi bien le soignant que le patient et la troisième difficulté je dirais qu'elle réside en fait dans le souhait de maintenir le patient à son domicile le plus longtemps possible parce qu'on parle de l'hôpital mais il faut savoir qu'il y a un souhait quand même pour les patients majoritairement nous on le voit de rester chez eux le plus longtemps possible ce qu'on peut comprendre et là c'est une grosse difficulté aussi puisque dans une ville comme Paris qui est quand même la capitale de la France nous sommes démunis en termes de ressources humaines pour intervenir au domicile des patients que ce soit les structures d'hospitalisation à domicile ou les réseaux de soins on manque cruellement de soignants il y a parfois des délais d'attente pour que les soignants se mettent en place qui laissent le patient et sa famille parfois dans une situation d'être de ils sont complètement démunis donc nous on fait ce qu'on peut à notre niveau mais c'est vrai que ça reste quand même très difficile on y arrive bien sûr la plupart du temps mais au prix de quand même de beaucoup de batailles d'énergie et voilà ce manque cruel de personnel en tout cas pour intervenir au domicile des gens se faire ressentir pour respecter le souhait des personnes de rester chez eux merci alors si vous pouvez peut-être rajouter des arguments qui n'ont pas déjà été donnés ou insister sur des détails par rapport aux arguments qui ont été donnés allez-y madame je vous en prie rapidement comme ça en fait moi je rejoins mes collègues je trouve que dans les difficultés il y a deux dimensions il y a les difficultés institutionnelles quand on travaille à l'hôpital en particulier là moi aussi je suis issue de la cancérologie et du coup on est des fois aussi confronté enfin on n'est pas dans la même temporalité avec les oncologues donc il y a aussi il nous faut du temps pour justement les aider à accepter aussi de lâcher prise quelque part et là donc du coup c'est une histoire de moyens on n'a pas forcément les moyens en termes humains et en termes humains et voire en termes financiers d'ailleurs on en reviendra peut-être dessus mais c'est et puis moi une grosse difficulté vous avez déjà abordé avec notre collègue psychologue là c'est le décalage entre les patients et les familles et c'est peut-être ça qui est une des difficultés les plus grandes quand le patient est encore conscient et qu'il peut donner vraiment son avis c'est important c'est pour ça que recueillir les directives anticipées c'est fondamental parce que on a des familles complètement épuisées qui nous pousseraient vraiment à passer à l'acte et voilà donc ça c'est parfois un peu compliqué à gérer mais tout le temps que le patient est conscient on se réfère au patient mais c'est vrai qu'autrement et ça vient vraiment de l'épuisement des familles qu'il faut aussi accompagner c'est notre rôle aussi en soins palliatifs d'accompagner les proches merci on continue la ligne juste sur le problème global en fait de ressources parce que c'est ce qu'on a un peu évoqué que ce soit de formation puisqu'on l'a dit clairement c'est aussi ce problème là d'avoir de l'accompagnement en fait quand je vous ai parlé d'histoire comme à dire il faut faire ci ou il faut faire ça si on n'a pas du tout de conscience de connaissance et d'accompagnement soi-même en tant que professionnel on ne peut pas aller n'importe où puisque forcément on n'a pas les moyens et la capacité donc c'est la formation l'information la loi Leonetti elle est ancienne maintenant la première elle a mis des années à être connue et à donner le pourtour de sa loi et c'est presque quand il y a eu le débat avec la loi la clé Leonetti qu'elle a commencé à être connue et est-ce que les différents milieux s'en emparent donc c'est aussi l'information qui est véhiculée par le législateur une fois qu'il prend une décision et la publication de ce qui est nouveau dans le texte pour que la volonté que tout le monde s'en empare parce que c'est ça et ça passe par la formation à la fois initiale et continue puisque c'est les deux leviers qui existent pour arriver à ça et également dans les moyens on a parlé de la moitié des gens qui ne meurent pas à l'hôpital parce que c'est ça on a un peu moins de la moitié des gens qui meurent à domicile et c'est là aussi où pour ma part une des grosses difficultés de la profession c'est la solitude qui peut exister et le manque d'interaction avec les professionnels parce qu'encore une fois c'est très contingent c'est très dépendant du territoire où on est quand on a les réseaux qui sont bien organisés de soins palliatifs quand on a des moyens organisés clairement ça se passe beaucoup mieux que dans des endroits où on a moins de formalisation en fait de ce système là de ces ressources disponibles et quand je dis moins formalisé c'est pas forcément j'espère que je crois ces personnes mais c'est pas parce qu'on est dans la creuse où on a un territoire étendu et peu de professionnels parce qu'on l'a dit dans les grandes villes on a aussi des quartiers qui sont délaissés et qui sont pas organisés et je parle de Marseille en connaissance de code parce que c'est là d'où je viens et donc ce que je veux dire par là c'est que l'inégalité du territoire elle est fondamentale et elle est manifeste dans la prise en charge et c'est ça aussi qu'il faut essayer d'améliorer pour qu'on ait une certaine équité sur les aspects territoriaux Votre voisine peut-être un mot sur ce sujet sur les difficultés en tant qu'aidante pays nordique en pays nordique ou en Afrique peut-être qu'on aurait d'autres sujets par exemple ça me faisait réfléchir aussi les rites initiatiques en France on en a très peu à part la cigarette et le premier acte sexuel au début de la vie et la fin de vie aussi elle est toujours tabouisée le rapport au corps le rapport justement à la fin de vie il y a un très beau film d'ailleurs de chez Pixar Coco qui évoque justement ce passage vers l'au-delà et tous ces rites qui sont qui sont ce tiers pensant qui peut aider à accompagner et à aider à penser l'après dans l'au-delà et le dernier point c'est le c'est ma toute puissance c'est à dire que en étudiant la psychologie des aidants ce que je comprends c'est que nous sommes les élus nous sommes des chefs d'orchestre nous sommes des vecteurs et des facilitateurs du soin et notamment quand j'entends le pédiatre parler d'un enfant qui ne peut pas dire ou d'une personne qui est enfermée en elle-même si elle est dans une maladie par exemple la maladie de Charcot qui est absolument terrifiante et en fait j'ai été aussi rassurée en écoutant Boris Cyrulnik qui nous apporte tant et sur le sujet aussi Christophe Fauret qui est un psychiatre qui a beaucoup travaillé sur le deuil les souffrances du deuil et il a transformé le terme de culpabilité en responsabilité morale et c'est vrai que je la trouve immense et très intense cette responsabilité et je me rends compte que quelquefois justement dans ces débats d'école ou de pensée ou de situation comme l'ont évoqué les médecins et ma consoeur il faut voilà il faut il faut du temps pour penser et qu'une personne ose prendre la responsabilité parce que c'est vrai que c'est rassurant merci vous voulez ajouter quelque chose à ce qui a été dit à vos je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps donc on peut passer mais globalement c'est tout ce qui a été dit ici moi je suis gériatre comme je voulais annoncer au début donc vous savez très bien que la prise en charge des personnes âgées en dehors de la prise en charge des fins de vie quand même est déjà compliquée l'absence des moyens et les plus criants dans la filière gériatrique nos aînés malheureusement sont comme des alignés de la société avec les psychiatriques ils sont très très mal pris en charge il n'y a pas beaucoup de moyens et la difficulté la première difficulté à laquelle je pense en dehors du problème du moyen qui est un peu général c'est l'absence de directives anticipées qui a été évoquée mais le problème c'est qu'avec les personnes âgées on a souvent des personnes qui ont des troubles cognitifs ce qui fait qu'au moment de la prise en charge de la fin ou des passages en soins palliatifs c'est plutôt avec les familles qu'on discute parfois avec les tuteurs parfois l'équipe aussi qui s'est appropriée les patients qui sont là depuis très longtemps et qui sont devenus comme un membre de la famille donc la difficulté se situe plutôt à ces niveaux la deuxième chose c'est que je pense dans la prise en charge des personnes âgées on sait très bien que c'est des pathologies chroniques évolutives et qui évoluent vers la phase palliative il faut anticiper les mots les premiers mots qui me viennent en tête à chaque fois c'est l'anticipation quand vous anticipez une prise en charge de fin de vie chez la personne âgée je vous assure que ça se passe très bien avec les familles même l'équipe je vous donne un exemple assez rapidement si vous avez un patient qui a une maladie un neurodégénérateur qui fait par exemple des fausses routes à répétition donc chaque fois qu'il mange ça passe dans les poumons s'il fait une fausse route tous les trois mois on s'est dit bon on va toujours traiter mais s'il fait trois fausses routes par mois vous êtes obligé quand même d'anticiper de dire que la prochaine fois que ce patient fait une fausse route dans tous les cas il ne faudrait pas aller lui mettre des antibiotiques très puissants les perfusés lui mettre de l'oxygène ou peut-être de mettre une vénine il faut anticiper et faire des fiches pour dire que voilà la prochaine décompensation il faut passer en son palliatif et les familles comprennent très bien ça la deuxième chose les difficultés que j'ai c'est les difficultés avec les autres spécialités médicales ou chirurgicales quand vous avez un patient qui est très âgé et qui a une souffrance physique importante liée à une pathologie et qui est en phase palliative vous aurez beaucoup du mal à le faire accepter dans un service pour par exemple lui poser une prothèse ou quelque chose comme ça pour faciliter sa fin de vie or la fin de vie ne veut pas dire tout simplement mettre de l'hypnovel et de la morphine et laisser les personnes décéder au bout de 48-72 heures non il faut les prendre en charge s'ils ont une fracture pathologique si on est capable de la cimenter de lui mettre des ciments il faut les faire ça permet de traiter sa douleur mais ça malheureusement il faut vraiment être assez persuasive et souvent être amis à ces chirurgiens pour qu'ils opèrent bon j'ai pas beaucoup voilà alors par contre je vais juste répondre sur la question une minute la question passée où on posait la question est-ce que vous vous sentez parfois dépassé jamais moi je me sens jamais dépassé mais par contre je me pose toujours la question parce qu'il y a des prises en charge des fins de vie qu'on a réalisées dans nos services qui se sont mal passées je me pose toujours la question est-ce que j'aurais pas pu faire autrement mais par contre dire que je suis vraiment tellement impuissant que je me pose la question non il faut mettre du chlorure de potassium non jamais je me suis jamais posé cette question merci je vais laisser vous laisser la parole donc sur cette sur la deuxième question donc les difficultés que vous rencontrez en tant qu'accompagnant je vais juste apporter une idée qui est il est très difficile pour les personnes confrontées à leur fin de vie de se faire une détermination intérieure de ce qu'ils souhaitent je veux dire c'est très difficile de faire des directives anticipées c'est très difficile ça ressemble en fait à un testament médical mais on n'est pas habitué à faire ça on nous a pas appris à faire ça dans notre société et c'est un véritable effort et ce processus qui chemine pour dire je peux souhaiter ça ou ne pas souhaiter ça j'ai témoigné de la difficulté à travers un outil qu'on a utilisé on a inventé un jeu de cartes très simple qui s'appelle à vos souhaits il y a 42 cartes qui sont 42 affirmations sur qu'est-ce que je pourrais souhaiter pour ma fin de vie je prends un exemple je voudrais avoir confiance dans mon médecin ou je voudrais avoir mis mes affaires personnelles en ordre ou enfin peu importe il y a 42 affirmations elles sont évidemment toutes provocantes ce que là où cet outil est remarquable c'est que en mettant ces questions qui sont sur les cartes devant des personnes qui se préoccupent du sujet ça les aide à oser se poser à elles-mêmes des questions qui sont parfaitement dérangeantes parce que j'avais pas envie de me poser ces questions ça aide à en parler avec son conjoint ça aide à en parler avec ses enfants par exemple parce que ça dédramatise en disant ça cette carte là ça me concerne pas ça m'intéresse pas ça ça m'intéresse beaucoup et ce cheminement ce processus nous voyons à travers ces séances à travers le support du jeu que ça permet du dialogue du dialogue avec d'autres du dialogue avec soi-même et que ça permet de se préparer à quelque chose qui au fond est hyper dur à penser parce qu'on a pas envie d'y penser pas vraiment voilà et je pense c'est une difficulté qui est culturelle parce que nous n'avons pas appris dans notre société à nous poser ces questions ni tout seul ni en famille ou ni avec nos amis avec nos proches voilà et ça s'appelle à vos souhaits et c'est un outil pour dépasser ces difficultés de l'impensable merci je vous propose qu'on passe peut-être compte tenu de l'heure à une dernière catégorie question et d'en lier deux donc je vais demander à Christian de poser la question sa question dans le cas où vous seriez à notre place bien dans le micro parce qu'on vous entend pas merci beaucoup donc c'est une question qui s'adresse à tous les participants dans le cas où vous seriez à notre place que changeriez-vous ou pas pour améliorer les conditions des patients et aussi ceux des hospitaliers et puis on va lier cette question à une autre qui est celle d'Adrien oui donc nous notre question c'était est-ce que vous attendez une évolution de la loi Clès-Léonetti à votre niveau et dans votre expérience voilà alors en ce qui concerne l'évolution de la loi ça va répondre aussi à la première question là comme ça c'est mieux donc du coup moi ce que j'attends surtout c'est que cette loi Clès-Léonetti elle soit connue j'ai comment je dire accompagné un jeune médecin j'ai été sa directrice de thèse le sujet de thèse c'était justement une comment je dire une étude auprès des médecins généralistes de Basse-Normandie pour savoir quelle était leur connaissance de cette loi enfin c'était un peu plus compliqué que ça mais voilà ça revenait à cela et écoutez il a envoyé 1100 questionnaires et il a eu 50 réponses vous voyez comment les médecins alors je je ne tape pas le problème c'est qu'ils sont débordés dépassés parce qu'il n'y a pas assez de médecins en France ça c'est clair et sur ces 50 médecins qui ont répondu il y avait à peu près la moitié des médecins qui connaissaient vraiment à fond la loi donc ça interroge quand même vraiment beaucoup sur le fait de son application et je reviens aussi finalement à ce qui a été dit précédemment sur le retour à domicile comment voulez-vous accompagner une fin de vie à domicile s'il n'y a pas de possibilité d'avoir recours au corps médical et voire paramédical parce qu'il y a aussi toute cette médecine d'aval dont il faut tenir compte et on n'a pas les moyens actuellement en France c'est catastrophique je trouve que ça s'est vraiment dégradé et ça je crois que donc et enfin moi voilà c'est améliorer les conditions de la fin de vie des patients c'est aussi leur donner la possibilité d'avoir accès aussi à cette loi parce que il y a un adage qui dit que nul n'est censé ignorer la loi mais finalement comment sont informés les français de cette loi j'en sais rien voilà si même les médecins ne le sont pas merci pour cette première approche madame allez-y alors en fait c'est vrai que je rejoins un peu cette réponse en fait pour répondre à la première question déjà c'est vrai qu'on a évoqué la problématique des moyens humains et matériels ça je pense que c'est sûr que c'est la première des choses ensuite ce qu'on pourrait améliorer depuis peu maintenant on a intégré dans les études de médecine des modules de soins palliatifs pour former davantage en fait les nouveaux internes en médecine et ça c'est important parce qu'on commence à voir les prémices d'un changement de paradigme en fait au niveau des médecins qui commencent maintenant à intégrer davantage les soins palliatifs dans leur pratique c'est vraiment le tout début c'est les balbutiements donc on espère que ça va encore continuer comme ça et s'améliorer mais ça c'est vraiment une chose importante c'est intégrer le soin palliatif dans le corpus de médecine pour former les médecins parce que le soin palliatif finalement on le rencontre dans toutes les disciplines médicales donc il faut vraiment mettre l'accent dessus ça c'est une chose importante et puis évidemment développer les ressources humaines matérielles ça on l'a dit et puis aussi faire en sorte que finalement ce mot palliatif il devienne moins un tabou dans notre société puisque c'est un mot qu'on a quand même beaucoup de difficultés à utiliser moi ça m'arrive encore de me déplacer dans les services quand je suis appelée où on me dit il faudrait aller voir tel patient rencontrer sa famille mais surtout il ne faut pas dire qu'il est enfant palliatif il ne faut surtout pas employer ce mot là alors là moi je me dis qu'il y a encore du travail à faire là dessus avançons tous ensemble si vous voulez bien parce que ce mot palliatif en fait il ne veut pas dire qu'on va mourir demain et je pense que si on veut parler d'euthanasie aujourd'hui dans la société il faut aussi du coup accepter le mot fin de vie le mot palliatif et accepter que la mort elle existe et qu'elle fait et qu'elle fait partie de la vie merci voilà votre voisine je vais je vais exactement dans le même sens de mes collègues je vais juste illustrer de deux façons différentes brièvement c'est que effectivement la loi elle est souvent très mal connue à la fois par les citoyens que nous sommes tous et par les professionnels pour les citoyens moi j'ai eu affaire à des patients qui avaient rédigé des directives anticipées et d'autres que l'on a interpellées comme ça à l'hôpital parce qu'on leur a donné un formulaire de directives anticipées qui n'est pas accompagnée et les directives anticipées effectivement si on s'y connait un petit peu c'est infaisable quand on est en bonne santé franchement moi j'ai vu plein de cas en réanimation si je devais faire mes directives anticipées elles seraient très limitées mais les patients que j'ai rencontrés il y en a certains qui avaient mal rempli leurs directives anticipées dans le sens où en fait ils n'avaient pas compris les questions donc les réponses étaient fausses quand on les creusait ça amenait à des malentendus et puis d'autres alors là plus sur le versant psychologique étaient dans une telle colère souvent c'est les patients à qui on vient d'annoncer une maladie il y a des mouvements émotionnels importants à ce moment là de détresse et de colère et donc une directive anticipée qui était si je devais caricaturer je ne veux pas de réanimation je ne veux pas de soins qui était adressée aux médecins contre lesquels ils étaient en colère parce qu'il y a une impuissance parce que quand on vous annonce une maladie ce n'est pas juste voilà et que cette directive anticipée à mon sens j'estime qu'elle est valable sur le moment normalement les patients sont forcément sollicités quand ils sont en mesure de dire ce qu'ils veulent pour eux au moment des soins mais qu'il faut aussi être prudent sur la façon dont on rédige ces directives anticipées et la façon dont on les lit l'autre versant c'est que je dis que je travaille maintenant au SAMU dans ce cadre là on a un projet de recherche sur l'accompagnement en fin de vie en EHPAD et là pour le coup les EHPAD on y va et on forme sur la question des directives anticipées des limitations de soins il y a beaucoup 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 d'institutions où il n'y a aucun travail institutionnel à ce sujet là et tu parlais du maintien à domicile les gens en EHPAD il y en a beaucoup ils veulent mourir à l'EHPAD ils ne veulent pas mourir sur un brancard aux urgences après 24 heures parce qu'il n'y a pas de place pour eux et donc c'est aussi je pense vraiment il y a un gros travail à faire avec les EHPAD sur comment on anticipe le collègue disait l'anticipation comment on anticipe la fin de vie des personnes en EHPAD qui effectivement ne sont pas toujours en mesure de donner leur avis puisqu'elles sont parfois très dégradées au niveau cognitif comment on travaille avec les familles et ça les EHPAD il y en a beaucoup ils n'ont même pas les moyens de le faire c'est à dire qu'ils voudraient bien mais ils ne peuvent pas et puis il y a un manque de formation important qui fait qu'en fait il y a plein de soignants en EHPAD qui ne savent pas ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire et comment on peut le faire donc voilà Merci donc j'entends beaucoup de formation d'information et de mise en oeuvre en fait du dispositif actuel mais pour le moment sauf si vous me corrigez pas d'évolution mais déjà une mise en oeuvre voilà allons-y on continue alors je suis désolée je vais vous presser un petit peu parce qu'on devrait presque avoir fini mais allez-y voilà donc je rejoins complètement mes collègues sur les besoins de formation c'est absolument indispensable on voit mon collègue gériâtre qui est un homme de terrain clairement qui des fois il le dit sur une réunion comme ça où il peut être obligé de prendre une décision alors que les choses n'ont pas été anticipées ni par la famille ni par le patient ni même par l'équipe médicale qui prenait en charge le patient avant de l'adresser dans l'unité de gériatrie donc clairement il y a un besoin de formation la formation elle doit s'adresser aux médecins de soins palliatifs mais aussi aux autres médecins qui prennent en charge les patients qui peuvent évoluer vers un processus de fin de vie donc ça c'est indispensable donc il y a besoin de formation il y a besoin aussi de moyens humains vous le savez je ne vais pas en rajouter et pour faire vite et avancer est-ce qu'il y a besoin d'une évolution de la loi c'est la question je vais vous donner un exemple en pédiatrie c'est hyper compliqué quand vous avez admis un enfant qui vient d'une région qui n'est pas spécialisé de prise en charge d'enfants gravement malades sur le plan respiratoire parce qu'il avait subi un traumatisme obstétrical que cet enfant là arrive dans votre service pour un sevrage ventilatoire c'est à dire qu'il a une ventilation invasive avec un tube dans la trachée et il faut lui retirer le tube donc ça nécessite une expertise sur l'évaluation diaphragmatique sur l'évaluation globale il vient chez vous et puis vous lui faites un bilan neurologique on a l'avantage d'avoir la réanimation et la neurologie on est spécialisé dans la prise en charge neuro-respiratoire et au final vous vous rendez compte que cet enfant est déventilé vous avez réussi à l'extuber donc il respire tout seul malgré la lésion neurologique qui est au niveau de sa moelle haute assez sévère mais que malheureusement il se retrouve dans un état de détraplégie il ne peut plus bouger au fait donc il a sa tête il ne peut plus bouger et vous êtes confronté à des parents qui ne veulent pas d'enfants handicapés ils vous disent docteur votre travail c'est très bien vous avez bien avancé vous êtes trop fort pour déventiler l'enfant vous avez fait mais on récupère nous un enfant avec une tétraplégie il ne bougera pas on n'en veut pas on n'en veut pas c'est pas un avenir il arrive dans un monde difficile où quand on a tous les moyens on n'y arrive pas alors quand on est tétraplégique comment on va y arriver et tout de suite ils vous disent et bien bien sûr le cas de l'or en France interdit une autolise et on le dit clairement et les parents s'orientent vers la Belgique donc je pense qu'on a besoin d'évoluer cette loi alors est-ce que je suis pour le suicide assisté c'est une autre question je pense qu'il faut se donner un peu le temps pour de la réflexion c'est hyper difficile en pédiatrie mais en revanche je pense qu'il faut faire avancer la loi et avant de faire avancer la loi le temps qu'il faut pour la jurisprudence il faut vraiment faire la formation et faire en sorte que cette loi clé qui est disponible depuis 2006 soit connue par la plupart des médecins qui prennent en charge des enfants potentiellement avec un risque de passage vers une ferme de vie merci très très vite parce que je voudrais entendre nous voudrions entendre les aidants aussi l'évolution de la loi si elle devait arriver si on devait arriver sur les choses comme de l'aide active à mourir ou des choses comme ça c'est de garantir une clause de conscience aux professionnels de santé parce qu'en fait on l'a pas dit mais je pense que ce qui est dit est mieux quand même c'est pour ça que je voulais vraiment le rappeler c'est que on a des conflits de valeur dans notre déontologie et dans notre activité par rapport à ça parce qu'il y a la bienfaisance la non-malfaisance pardon et l'autonomie de la personne qui peuvent rentrer en conflit clair sur ces genres d'activités là et donc c'est de laisser la possibilité à chaque professionnel de s'auto-déterminer devant une situation s'il veut participer ou pas à cette évolution fictive parce que là on fait de la politique fiction mais de laisser en fait les professionnels de santé qui sont là pour faire de la santé et accompagner les choses de pouvoir avoir une clause de conscience s'ils devaient avoir à être amenés à réaliser des actes qui pourraient encourir une fin plus rapide voilà c'était juste ça merci j'ai décidé d'aider le monde de l'aidance quand j'ai compris que je pouvais être légitime et moi ce que j'attends c'est que vous citoyens nous citoyens on ose dire si on ne rapporte pas l'information à nos élus ils ne peuvent pas se représenter ce qui se passe sur le terrain donc si le gouvernement ne se représente pas ce qui se passe sur le terrain il ne peut pas y avoir de politique donc il faut absolument oser continuer de s'indigner pour que les changements de mentalité puissent se faire il faut à peu près une dizaine d'années pour qu'il y ait du changement et quelquefois il faut s'emparer de situations dramatiques ou fondlaillantes comme peuvent être les guerres ou les crises sanitaires qui font avancer les lois humaines oui moi je voudrais ajouter quelque chose peut-être un peu différent par rapport à votre question que je trouve vous avez une sorte de franchise de poser et elle est extrêmement difficile cette question et personnellement je ressens une énorme frustration à ne passer qu'une petite heure tous ensemble avec vous sur ce sujet parce qu'on a le sentiment qu'il faudrait pouvoir être ensemble et continuer à réfléchir pendant vraiment plusieurs paires d'heures voilà une chose peut-être que je peux dire parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que plus de moyens pour permettre de meilleures prises en charge etc évidemment beaucoup je voudrais rappeler là-dessus qu'il y a des plans de développement des soins palliatifs et de la fin de vie en France on est au cinquième plan ils ont commencé après 2002 la loi Kouchner le cinquième plan qui est 2021 2024 est doté de 171 millions d'euros pour 4 ans très vite dit si c'était 10 fois plus ça commencerait à vraisemblablement permettre de faire des choses autrement plus considérables c'est à dire qu'on n'était pas sur 171 millions mais sur 1 milliard virgule 1 voilà c'est peut-être ça l'ordre de grandeur sur lequel il faudrait arriver à se hisser une idée très différente parce que le temps est vraiment complètement compté il ne faut pas manger la pause s'il y a peut-être quelque chose à ajouter à la loi et moi personnellement je ne la ferai pas bouger je n'y introduirai pas effectivement une possibilité de suicide assisté ni d'euthanasie quand je dis moi c'est la réflexion de la fédération en revanche il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait ajouter à la loi et qui me semblerait peut-être dans l'esprit de la loi Claes-Leonetti qui est la possibilité de penser une exception à des situations qui sont des impasses parce qu'il y en a sur la loi on en a parlé quand je l'appelle une situation d'exception ça pourrait être ce que le CCNE en 2000 ou 2002 je ne me souviens plus de l'avis du comité consultatif national d'éthique c'est 2000 ou 2002 il avait introduit l'idée d'une exception d'euthanasie qui voudrait dire la chose suivante de dire il y a des situations où après coup si quelqu'un se trouvait à avoir donné la mort à quelqu'un que ce soit le conjoint qui l'a fait à son conjoint ou un médecin qui a comme ça permis de délivrer une personne ça peut être jugé et le jugement peut aboutir sur un non-lieu c'est à dire qu'on dit finalement vu les circonstances etc la personne qui a commis cet acte d'euthanasie ne peut pas être jugée coupable et il y a un non-lieu de la justice alors c'est pas la même chose qu'un droit mais c'est une situation qui permet de penser qu'il y a des situations limites dans lesquelles peut-être la loi dans son esprit peut avoir une exception qui reste acceptable mais vous voyez bien que c'est très différent de la question qui vous est posée comme convention citoyenne puisque c'est dans le cadre des lois actuelles c'est une fois qu'en l'occurrence un acte qui franchit la ligne jaune a été passé c'est un juge qui juge de la chose ou pas et puis c'est un non-lieu ce qui n'est pas la même chose que d'avoir eu droit à un droit mais peut-être que cette logique qui s'appelle exception d'euthanasie mais qui est surtout le principe de dire que la meilleure des lois peut admettre en son sein les conditions d'exception exceptionnelles rares etc et que ça fait partie des choses c'est peut-être quelque chose qui pourrait être ajouté il me semble que ça fait partie de l'esprit de la loi Cléas-Leonetti parce que c'est une loi qui est faite pour les personnes qui vont mourir c'est pas une loi qui est faite pour les personnes qui veulent mourir c'est une loi qui est faite pour les gens qui vont mourir et il y a la possibilité dans le cadre de la loi Cléas-Leonetti de réfléchir de façon collégiale et avec le consentement éclairé du patient et c'est extrêmement important de quelle est la seule meilleure solution que l'on peut trouver je ne vais pas plus loin parce que sinon c'est trop long mais j'aurais envie de vous donner rendez-vous pour continuer à parler de ça parce que c'est vraiment frustrant alors il n'est pas dit que vous ne reviendrez pas puisque voilà les citoyens et citoyennes que vous avez en face de vous peuvent vraiment vouloir vous réinviter merci en tout cas à vous tous pour vos réponses merci aux citoyennes et citoyens pour vos questions merci aux citoyens merci aux citoyens